Après la pluie, c'est le beau temps. À Kinshasa, c'est vrai, il fait beau ce matin. Après la pluie qui est tombée ici, Kinshasa, ça a été déjà dit par Mételsat. Je pense que ce matin, on n'a pas connu trop d'embouteillages, un peu comme hier. Mais les invités qui sont sur ce plateau de Kiosk, ce grand magazine, votre magazine, vont donner leur point de vue. On a quand même constaté au-delà de quelques débordements. En tout cas, la ville n'a pas été inondée, un peu comme nous le disons souvent. Mais ce matin, ça roule un peu aussi normalement, comme nous l'avons dit. Alors, on va évoquer le 24e qui nous sépare de la clôture officielle des assises et des états généraux de la justice. Que pouvons-nous attendre justement de ces assises ? Vous le savez certainement, le communiqué des magistrats a donné l'impression que rien n'est marché, qu'il n'y avait pas une harmonie entre le duret et les participants en ces assises. Vous allez devoir nous donner vos points de vue, les invités, bien entendu, qui sont sur ce plateau de Kiosk. Aussi, vous avez suivi cette annonce faite par le gouverneur de la ville provincie de Kinshasa, Daniel Bumba, qui suspend justement tous les actes d'engagement signés au grade de commandement, signés au grade de commandement de janvier 2022 au 30 septembre 2024. Pourquoi cette décision ? Ça concerne justement la direction générale de recette de Kinshasa, de Jokka. On va analyser cette situation. Mesdames et messieurs, la République démocratique de notre pays, également dans sa partie est, reste dominée par la situation qui prévaut avec le combat entre le Fardecim et le rebelle M23, soutenu par le Rwanda, dans ce plateau de Kiosk ce matin. Deux invités, Nico Fay, il est analyste politique. En face de lui, il se trouve Isaac Nguenza. Je m'en vais recevoir. Merci à vous, Isaac Nguenza, pour votre présence ce matin sur ce plateau de Kiosk. Je les remercie, merci aussi à tous les téléspectateurs. Je pense qu'ils sont branchés devant leur télévision pour apprendre de ce qui se passe. Il n'y a pas trop d'embouteilles ce matin, vous l'avez constaté autant ? Oui, par rapport à d'autres jours plus vieux, je crois qu'on a quand même... Aussi, par rapport à la journée d'hier, je ne sais pas si vous avez pu effectuer un déclassement. Ce matin, il y a eu une fluidité. On n'a pas non plus... C'est comme si l'essence unique n'a pas été observée ce matin. Je pense que j'ai suivi le ministre de l'aménagement du territoire, que j'ai salué, M. Gilwando Mboyo, sa brillante intervention lors des états généraux de la justice. Il a parlé tout justement de ce problème qu'on a aujourd'hui, des embouteillages et tout là. La ville de Kinshasa est une ville qui a été conçue pour 500 000 habitants à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes au-delà des 12 millions, 13 millions. Et les artères qu'on a aujourd'hui, les véhicules qu'on avait à l'époque vers les années 60, même la réglementation routière à l'époque, vous voyez jusqu'à aujourd'hui, 60 km à l'heure comme limitation de vitesse, alors que l'agglomération actuelle ne peut plus supporter 60 km à l'heure. Normalement, on devait réduire à 50. Donc, la ville a connu plusieurs habitations et changements. Je pense même du point de vue logement, des maisons qui habitaient 12 personnes. Aujourd'hui, c'est plus de 100 personnes. Donc, chaque parent, pour se sentir sécurisé après sa retraite, doit construire quelques portes derrière sa maison pour s'assurer. Voilà, et l'exode créé aussi par des guerres inutiles à la partie est du pays, la souffrance au centre du pays, je veux dire, au casse-là, a fait qu'il y ait vraiment l'exode vers la vie ici. Voilà ce qui justifie parfois certaines choses que nous vivons aujourd'hui. Merci à vous, Isaac Mouenza. Face à lui, je disais tout à l'heure, se trouve Nico Fay. Il est dans la liste politique indépendante. Je pense que le débat sera apaisé. La fois passée, certainement, il y a eu une vive tension, mais c'est aussi la beauté de l'émission. Nico Fay, vous allez bien ce matin? Merci beaucoup, estimé. Je ne vais pas bien. Étant donné que le pays est à des nuits aux soins intensifs, tous les indicateurs... Les pays de Lumumba, c'est ce qu'il dit? Les pays de... Oui, 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 il y a des nuits aux soins intensifs. Vous savez qu'aujourd'hui, rien n'est pas. Et tous les indicateurs sont au rouge. Aucun secteur de la vie allemande d'Afrique, alors RDC, ne marche. Aucun secteur. Et là, je risquerais de mettre la charie avant l'Oubé. Je m'en vais procéder au rappel national que mon peuple retient qu'à ce jour, ça fait 885 jours depuis que le régime a abandonné la cité de Bounangana. À titre de rappel, si ma mémoire ne me trahit pas, Bounangana était tombé entre le meurtre de rebelles la nuit du 12 au 13 juin 2022. Figurez-vous, 2022 jusqu'à aujourd'hui, que cette cité a été abandonnée. C'est pas abandonné parce que les autorités n'étupulent les stratégies, les efforts pour que les territoires occupés par les ennemis aujourd'hui puissent être récupérés. Et ça, c'est évident, vous le savez aussi. Je parle d'abord de la cité de Bounangana, mais parce qu'après la cité de Bounangana, vous savez, il y a eu combien d'autres localités qui sont tombées. Combien d'ailleurs Bounangana fait partie du territoire de Ruchuro. Mais car Bounangana avait été prise, ce n'était pas presque tous les territoires de Ruchuro. Mais aujourd'hui, les rebelles ont élargi leur champ. Ils occuperaient aujourd'hui près de 4 territoires. D'où vous devez mettre une croix rouge sur votre truc-là de PEDEL 145 territoires. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit Moukontombolo, que ce soit Judith, que ce soit Vital, que ce soit Michel, personne n'est pas allé. Que ce soit Alinguete, j'aimerais un jour que j'entende qu'Alinguete est allé aussi faire la patrie financière à Bounangana. Parce que là aussi, il y a aussi les finances publiques là-là. Mais qu'on se limite pas seulement ici et puis à Kolozi, qu'on aille aussi à Bounangana. 885 jours. Et vous voyez, quel est l'effort ? Quand on a pris Bounangana, aujourd'hui, qui ont marqué le point ? Beaucoup ont parlé d'une guerre de complicité. Vous savez ce qui trame derrière ces situations à l'est du Congo. Je pense qu'on n'aura pas tout le temps d'évoquer le pourquoi de la guerre aujourd'hui. Si elle utilise les complicités, mais ce sont des stratégies qui vous empêchent aussi d'utiliser aussi les stratégies. Vous vous multipliez seulement les stratégies pour le tourner de l'argent. Non, mais on arrête plutôt des détournaires aussi. Je dis. Il y a Nicolas Kazadi qui a été cité, bien entendu, bien, qui n'a pas encore été interpellé. Citez-moi. Suite à ce qui est beaucoup appelé, qualifie la faiblesse de l'appareil judiciaire, des systèmes de contrôle. Citez-moi, c'est le détournaire qui est aux arrêts, qui est condamné. C'est le premier, les mandats commencent aujourd'hui. Au vu de la masse qui a été détournée, le seul régime où on paye quelqu'un, 200 000 francs congolais, moins de 70 dollars, mais n'ayant moins, vous trouvez 3, 4 personnes qui s'étapent des milliards. 285 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne s'est pas nommé. Vous savez que le premier mandat avait commencé le 24 janvier 2019. Les mandats étant de 5 ans, moi et vous, faisons les calculs. 5 ans plus 24 janvier 2019. Comment peut-on assister à une cérémonie le 20 janvier 2024 ? Comment peut-on expliquer cela ? Qui a écouté le mandat ? Comment peut-on écouter le mandat ? Qui a l'attitude d'écouter le mandat ? Là où la Constitution a parlé. 845 jours depuis que... Le compatriote Shama Kaboun Akabou... On a parlé plutôt de la mise en place des institutions. Vous voulez faire allusion à ce qui pousse le régime aujourd'hui de vouloir réviser ou dire changer la Constitution au regard des obstacles qui ont fait face à la plupart des institutions. Et là, c'est ce que vous voulez évoquer. Peut-être c'était dans cet aspect... Je dis ceci, je prépare que vous... Peut-être que les gens n'ont pas encore tiré attention. Mais moi, au curé général près du peuple, je suis là pour élever les choses que les gens ne tirent pas attention. Prenez le stylo, notez. On prête serment le 24 janvier 2019. La Constitution dit que le mandat est de 5 ans. Faisons les calculs. 24 janvier 2019 plus 5 ans. Ça donne quelle date ? Mais comment peut-on expliquer qu'on assiste à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier ? Prenez le stylo, faites le calcul. Est-ce que les 5 ans ont-ils été atteints ? Et pourquoi on n'a pas respecté les 5 ans ? Que je lise la disposition constitutionnelle ? Article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. C'est ce qu'il fait dire au régime aujourd'hui que le mandat a été courté par le fait de la mise en place d'institutions. Pourquoi avoir récouté ? Pourquoi avoir récouté ? Parce que le mandat, il faut bien entendu... Le mandat a commencé à courir le 24 janvier 2024. On dit le mandat est de 5. Il faut attendre que le 5 ans soit accompli. Ça veut dire quoi concrètement ? Non, on se pose la question. Alors, d'où il n'y a plus ? Alors, pourquoi vous voulez changer d'un conçu sur l'intérêt ? Vous ne l'avez jamais respecté. Ça veut dire quoi respecter la constitution ? Mais, c'est respecté ces 5 ans ! Mais, c'est 5 ans de voie courir, par exemple, à ce concept 2019, 2019, à quel année, selon vous ? Mais, faisons les calculs. Le 24 janvier 2019, j'aimerais qu'Isaac note cette date-là, il fasse le calcul lorsqu'il va prendre la parole qu'il rencontre cette disposition. Le 24 janvier 2019, plus 5 ans, ça donne quelle date ? Mais, pourquoi et comment peut-on assister à une cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024 ? Pourquoi on n'a pas attendu le 5 ans ? On devrait entendre ça, ça devrait arriver. Mais, à quel moment ? Mais, c'est le calcul ! Ça va être le 23 janvier ! Le 23 janvier ! Le 23 janvier ! Pourquoi ça te précipiter et écouter ? Est-ce que... C'est la question qui vous a interdit de ne pas la respecter en cette matière ? Si au moins, Isaac a compris la quintessence de ma démarche, qu'il note et qu'il répond, qu'il donne la réponse par rapport à cela. 164 jours, depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement allemand d'Afrique, alors RDC, 6 ans et 126 jours que la Constitution a empêché à ce qu'on organise les défilés d'indépendance. Il dit bien, 6 ans et 126 jours que la Constitution a interdit à ce qu'on fasse les défilés d'indépendance. Mais qu'est-ce que ça apporte au pays ? Parce qu'on dit que ça fait dépenser au pays beaucoup, au trésor public, alors qu'il n'y a pas en fait. Au lieu de la situation aussi, peut-être qu'il a été justifié par le fait qu'on est agressé de l'extérieur. Quand vous avez jeté de l'argent pour, quand vous avez engagé le 9e jeu de la francophonie, les pays avaient gagné quoi ? Il n'y avait pas de la guerre ? Ici, c'est... Moi, je rencontre tous vos moyens. J'entendais aussi que vous, j'ai rencontré mes moyens. J'ai dit ceci. Qu'est-ce que mon peuple avait bénéficié lorsque vous avez détourné 324 millions pour organiser le 9e jeu de la francophonie ? Et aucun ouvrage parmi les trois sites les travaux ne sont arrivés à leur terme. Dans les trois ouvrages, allez au stade de Marti, allez au stade de Taraphaïel, allez à l'université de Kinshasa. Voici les ouvrages qui sont arrivés à leur terme. Le pays avait gagné quoi ? Il n'y avait pas la guerre ? Alors, je préfère parce que vous avez la parole. Allez-y rapidement. 73 jours qu'aucune autorité allemande d'Afrique n'est à mesure de vous dire dans combien d'écoles primaires aujourd'hui les cours se donnent et dans combien d'écoles du secteur public au niveau primaire les cours ne se donnent pas. Il y a une confusion terrible. Mais ma question c'est de savoir qu'il y a que Isaac note qu'il vise à mon peuple dans les écoles où les cours ne se dispensent pas. Il y a combien d'écoles où les cours ne se dispensent pas ? Et dans ces écoles-là, comment vont-ils récupérer ce retard ? Vous avez suivi la décision de Daniel Bumba. Je préfère que vous puissiez le comater, introduire et laisser la place à Isaac pour réagir. Il va justement essayer de répondre à toutes vos préoccupations parce que vous posez cette question par notre canal. Daniel Bumba, après cette mesure, vous l'avez suivi, il suspend tous les actes d'engagement signés au grade de commandement de janvier 2022 au 30 septembre 2024 pour le recrutement également et avancement en grade effectué de janvier 2024 au 30 septembre 2024. Qu'est-ce qui justifie selon vous cette mesure parce que ce qui concerne la DGRK ? Oui, nous devons reconnaître que la DGRK relève de la vie. S'il estime qu'il a pris une série de mesures, il doit, j'estime qu'il aimerait voir clair dans ce qui se passe dans ce secteur-là. C'est le début d'un changement au niveau de la vie de Kinshasa ? Non, ne dites que début de changement. Moi, je pense que le changement chez nous ne doit pas se décréter, le changement doit se constater. Justement, c'est ce qu'il va. Il a commencé à faire. je dis, il a pris une série de mesures. Attendons, voyons voir ce qui va se passer et lui seul connaît les raisons qui l'ont poussé à prendre ces heures de mesure. Est-ce qu'il y a magoui peut-être ? C'est qu'il faut retenir et qu'au niveau de la DGRK, depuis le Tugadar, le régime a détruit encore la DGRK. Les gens travaillent, mais les gens sont sous-payés. La DGRK. Les gens sont sous-payés. Vous fréquentez le milieu ? Écoutez, je suis procureur général près du peuple, j'ai des informations presque dans tous les secteurs, dans beaucoup de structures, beaucoup de services. Mais la revue de Dané Bumban en soi, c'est une première depuis que cette institution a été mise en place par Kimbuta. On n'a jamais vu de décision pareille. Est-ce que ça va permettre peut-être à remonter à faire croître que les recettes de la ville province de Kinshasa ? C'est peut-être dans ce cadre-là parce qu'il y a compris que Kinshasa demande beaucoup de moyens pour que nous puissions véritablement vivre comme des hommes, s'il faut le dire. Oui, il faut reconnaître qu'aucune autorité allemande d'Afrique à leur RDC ne peut prétendre le manque de moyens. Aucune autorité. politico-administrative. La ville de Kinshasa c'est une mine d'or. La ville de Kinshasa que vous voyez. Elle a beaucoup de recettes. Peut-être que ces recettes sont détournées. C'est ce qu'il a compris et il veut avoir clair ou comme vous l'avez dit, voir clair dans cette situation. La particularité de ce régime c'est le détournement. Chacun dans son coin, dans la petite parcelle de pouvoir que l'autre est connu, il détourne jusqu'à ce qu'on dénonçait. On seigne ! 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 Nous parlons de la situation de 2024. Comme vous avez évoqué Kabila, est-ce que les enjeux de la DGK prennent la DGK sous Kabila et la DGK sous le compte n'avaient pas de contrôle ? S'il te plaît ! Tout le monde détournait comme il voulait. S'il te plaît ! Mais prenez le salaire ! Oui ! Prenez le salaire que les agents de la DGK touchaient à l'époque des Kabila et ce qu'ils touchent au jour. Et convertissez, c'est là, en dollars américains. le pouvoir d'achat. Convertissez ! Convertissez ! J'aimais quiconque a des filles. Comme vous l'aimez les citer. Merci. Alors, nous, je dis, la ville de Kinshasa a beaucoup de moyens. C'est écœurant. C'est malheureux que l'on constate que les oeuvres, la ville de Kinshasa, si réellement c'était en Corée, si, 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 c'est qu'il y a encore une ville, manque d'infrastructures. Routières, principalement. Toutes les infrastructures. Allez voir l'état dans lequel le bâtiment, les nouvelles imébles qui avaient été conçues par Kabila, avec Soukimbouta. Allez voir l'état dans lequel il est aujourd'hui. Allez voir la salle de banquets. Il n'y a plus d'esprit là-bas. Allez ! Il y a une seule qui a été conçue, allez voir. Il n'y a presque plus de toilettes ici, à l'hôtel des villes. C'est un gobila qui l'a... Moi, j'ai dit, le régime... Justement, bien entendu. Mais là, vous m'avez conçu... Kabila a conçu... Kabila a conçu et le régime en tonne a détruit. Allez, vous vous en doutez, après cette émission, nous sommes à plus ou moins à 20 minutes de hôtel des villes. Qu'on aille à hôtel des villes, qu'on aille voir l'état dans lequel se trouvent les nouvelles immeubles qui avaient été construits et les différentes salles, dans quel état ils sont aujourd'hui. Isaac Mourizard. Il n'y a plus de toilettes, presque plus de toilettes, il n'y a plus de climatiseurs. Allez-y, Isaac. Bon, je pense quand Nico parlait, je ne vous ai pas interrompu. Je pense que vous ferez la même chose. Allez-y, Isaac. J'ai noté plusieurs choses développées par mon estimé confrère Nico. problème de constitution et de respect de textes. Rien ne marche, aucun secteur. C'est-à-dire, tous les secteurs ministériels ou gouvernementaux qu'on a ici, rien ne marche. Boulagan a abandonné. J'ai noté le problème, ce n'est pas la constitution, mais c'est le respect des textes. Il a parlé de défiler de l'indépendance qu'on a négligé. Ça fait six ans, on ne fait pas ça. Il a parlé des écoles, que le gouvernement nous dise combien d'écoles fonctionnent et tout. Il a parlé des détournements. La ville de Kinshasa a beaucoup d'argent. Il a aussi dit que, là, ce qui m'a vraiment estomaqué, il dit qu'Avila a construit ses régimes à détruire. Ça, c'est grave. Parce que si le régime précédent avait construit, pour quelle raison on devait le faire partie ? Si le régime précédent avait construit un prélat de haut niveau comme Moussengo, comment il pouvait déclarer qu'il est temps pour que cette classe politique des médiocres dégage ? Vous savez ce qu'il veut dire médiocre ? C'est comme ça que le régime qu'il soutient, qu'il a construit a été jugé par les prêtres médiocres. Médiocre, c'est-à-dire au-delà même des mauvais. Pour prouver un autre cas de médiocrité, je l'ai toujours dit, la ville de Kinshasa est l'unique ville sur la planète ici où vous trouvez sur la circulation routière des véhicules volant à gauche et volant à droite au même moment. Il n'y en a pas deux au monde pour montrer les degrés de corruption et de médiocrité. Peut-être que j'allais... Mais qu'est-ce que le régime a fait pour que ça... J'arrive, j'ai dit c'est si... J'ai juste un peu d'arriver. Autrement, vous voulez dire que c'est qu'il y a laissé cela ? C'est que moi, j'ai souvent contre le régime actuel. C'est quand j'attends, par exemple, on dit « Mishomutobanda qui a monté ». Je vous donne un exemple très simple. C'est comme si je viens et je trouve ça, c'est pas moi qui ai salu la ville. Mais moi, en tant que gestionnaire, le principe de continuité des services administratifs m'oblige à arranger. Mais je ne peux pas dire de la recoute un mot. Ça, ce sont des côtés négatifs. Mais vous ne pouvez pas affirmer que le régime précédent était mieux ou il a construit et que ce régime est en train de détruire. Là, il faut être... Moi, j'ai toujours dit même si vous n'aimez pas quelqu'un, et quand même le courage de parler de ses bienfaits aussi. Qu'est-ce que c'est qu'il a construit ? Hein ? Non, je ne suis même pas encore arrivé là. Je vais te demander qu'est-ce qu'il a construit. Je ne suis pas encore arrivé là. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être sincère. La vérité, c'est quoi ? Le pays va mal. Je ne peux pas affirmer à la télévision que tout va bien. quand le chef de l'État lui-même a eu à déclarer que la justice de mon pays est malade. Et aujourd'hui, je crois que vous avez parlé du dernier jour des États-Unis de la justice ? 24 heures. 24. Et là que je trouve un peu de malhonnêteté avec Nico, quand vous dites rien ne marche, du moins tout Congolais a vu comment le nouveau ministre de la justice a marqué ses empreintes. Moutamba. Le secteur de la justice, il arrive, il a pu marquer ses empreintes pour faire croire ou pour faire montrer aux gens qu'il y a espoir de changer le pays. Quand on a, la fois passé, il a même dit les États-généraux, qu'est-ce que ça apporte ? Mais quand vous avez trouvé du désordre, vous avez trouvé une maison saccagée et tout là, si vous voulez arranger qu'est-ce qu'on fait ? Il faut convoquer les États-généraux. Alors que répondez-vous à Isaac, quand il dit à du coup d'un immeuble à l'hôtel des villes. Quand il dit que Bounagana a été abandonné par les gens. Avant d'aborder Bounagana, je vais d'abord parler de de l'immeuble qui est abandonné. Ça, c'est un problème de gestion. Quand on construit, vous parlez de l'immeuble, il n'y a pas que cet immeuble. C'est un problème de gestion. On construit quelque chose, mais il faut bien l'entretenir. C'est un problème de gestion. Parce que nous parlons de l'État actuel, ça fait plusieurs mois que Dané Boumba qui est du régime, qui est de l'UDPES, est à la tête de la... Exactement, c'est pour ça que je dis que c'est un problème de gestion. Alors, est-ce qu'il a eu tort de dire que c'est un régime qui ne veut pas arranger ? Moi, je dis ceci. Je suis d'accord avec Nico de dire que ça ne marche pas. Ça, il n'y a pas débat. Mais pas dans tous les secteurs. Non, mais pas aussi dans tous les secteurs. Parce que je sais que le secteur de la justice, le ministre qui est là, s'est distingué. Le secteur de fonction publique, l'IAO, s'est distingué. Le secteur du commerce extérieur, je n'ai pas lu que s'est distingué. Donc, il y a des individualités dans le gouvernement qui travaillent quand même. Si vous êtes aveugle à ne rien voir, vous ne passez pas à la télévision pour dire aucun. Vous parlez français. Il faut être honnête. Moi, je ne peux pas dire que tout ce que Nico développe, il a tournoi. Quand il dit que le détournement est tout là, est-ce que moi, je dois dire qu'il n'y a pas de détournement ? Je serai un sorcier. Je suis aussi congolais, je suis aussi écœuré, mais j'aime qu'on soit honnête. Il dit, il parle de Bounagan et si c'est abandonné. Aucun gouvernement ne peut abandonner un territoire occupé par des répètes. Mais le vrai problème, moi, je l'ai déjà dit et je l'ai dit mille fois. Je ne cesserai de le réitérer quand il y a possibilité. Je l'ai toujours dit. Un serpent avant de l'abattre il faut repérer sa tête. Je parle comme ça parce que je ne peux pas me maîtriser à dire à la télévision pour que ça puisse terminer. Il faut faire ça, 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 ça. Mais il dit quelque part, moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit c'est une guerre de complicité. Il dit oui, c'est une complicité, mais une seule complicité c'est aussi une stratégie de l'ennemi. Je dis ceci. Parce que l'ennemi est fort et il sait comment avoir le soutien autrement. Je dis ceci. L'avoir passé, il me disait alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous sommes à la télévision. Si les autorités ont, ils veulent vraiment mettre pas à la guerre. Beaucoup de gens ont écrit, moi, je vais te dire ceci. Moi, le problème de la guerre de l'Est, si vous ne connaissez pas les vrais enjeux de cette guerre, c'est comme un serpent. On abat un serpent en frappant sur la tête. Alors, est-ce qu'il faut, en rélevant justement l'aspect évoqué par vous, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que les régimes n'est pas à même de trouver la solution ? J'arrive. J'ai dit ceci. Avant d'abattre... Parce qu'il faut s'admettre d'une certaine compétence pour détecter un peu comme vous l'avez dit. J'arrive. Le problème réel. Et voilà. J'ai dit, pour abattre un serpent, il faut repérer sa tête. On tue un serpent en détruisant sa tête. Vous détruisez la tête du serpent, peu importe sa longueur, vous l'avez tuée. Je suis à la télévision, les autorités me suivent. La guerre de l'Est est comme un serpent. Bon, à plusieurs têtes. Détruiser ses têtes, ça prendra faim. Vous savez, vous devez connaître l'origine de la guerre. Moi, j'ai des écrits que je garde, ça fait plus de 10 ans maintenant, que j'ai intitulés La résurrection du plan des 30 ans. Après mes 14 ans d'enquête à l'Est, de 2005 jusqu'en 2018, je suis arrivé partout où il y a eu de guerre. Bounagana, Routourou, Kiwanja, Beni, j'étais partout là-bas. Pendant 14 ans, j'ai profité des gratuités de billets d'avion à Monusco pour aller partout où il y a la guerre. Quand on parle de Bounagana ici, j'ai eu une idée claire. 2013, j'étais avec le général Itumba dans une opération militaire. J'ai participé à plusieurs opérations militaires. Quand j'ai compris les vrais enjeux, comme un journaliste, j'ai écrit et j'intitule mon livre comme Charles Lana a intitulé le sien Holocauste au Congo, j'intitule le mien La résurrection du plan des 30 ans. Cette guerre est conçue et implantée à l'Est pour 30 ans. Il reste 5 ans selon les plans des personnes qui l'ont implantée. Avec ma connaissance de l'anglais, j'ai lu plusieurs documents confidentiels sur les Nations Unies à l'Est et là-bas. Alors, est-ce qu'il faut... C'est pour lui ? Pardon, 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 pardon. Pardon, pardon, pardon. Je vais relancer. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce qu'il dit Niko Fai ? Niko Fai, pour lui, c'est le régime qui est compétent. Justement, j'aimerais qu'on vous aborde la crise. J'arrive, je vais arriver. Non, attendez. Parce que vous devrez aborder la situation de la DGK. On doit passer à autre chose. J'arrive. Niko Fai dit la situation va mal, Bounagana abandonnée parce que le régime ne paie pas récupérer ses territoires. Je suis en train de dire non, attend, attend, attend. Ce régime, 18 ans, 18 ans, était incapable, non ? Parce que le régime de Tshiseké, il n'a pas encore 10 ans. Mais ils ont fait 18 ans. Ils étaient incompétents. Mais tu as craint, non ? Mais, sur ce point, même si je n'aimais pas ce régime, je ne peux pas dire qu'ils étaient incompétents. Est-ce qu'il y a des territoires dont ils sont incompétents comme ça ? Bien sûr ! Attends, attends, attends. Pardon, bonheur. Moi, je suis allé à Routchourou en 2008. Je travaillais pour South African Broadcasting Corporation. C'est ce que vous voulez savoir en 2008. Quand Koundabatoir avait pris Routchourou, il a élicaté son drapeau qui est comparable au drapeau du MPR, différence de couleur, mais avec la main qui tait le flambeau. Je suis allé à Routchourou. Après le reportage, je suis rentré comme un vrai patriote. Je suis allé voir le ministre de l'Information à l'époque. Son attaché de presse, Jean Trude, m'a conduit chez Mende. J'ai remis les images à Mende. Un autre drapeau, un autre hymne national à Routchourou, ici à Kinshasa, vous ne saviez pas. 2008. Je suis à la télé, je suis à la télé, je lui ai remis les images, la cassette. Je travaille pour SBC. J'ai pris la vidéo, je suis venu montrer ça. C'est pour dire que, même quand Kabil était au pouvoir, on prenait le territoire quand on voulait, on négocie. On n'a parlé pas. pardon. On n'a parlé pas. Attendez, pardon, bonheur. Bonheur, bonheur, attendez que je termine. D'accord. J'ai dit pardon, bonheur. On ne peut pas parler ça qu'on peut l'envoyer. Je dis ceci. Je dis ceci. Est-ce qu'il y a Kabila ? Kabila ? Pardon, je dis pardon. Tu ne conduis pas le délai. Laissez-moi terminer. Quand tu l'as parlé, je me suis, tu laissez-moi terminer. Mais vous ne pouvez pas prendre le temps pour ça, Isaac. Je suis en train de le prendre mon temps. Non, non, non. Bonheur, je dis ceci. C'est un sujet sérieux. Il y a un autre sujet qu'on doit demander, Isaac. Ça, c'est un problème sérieux. Les gens sont... Allez-y, allez-y, on doit avancer. C'est un autre sujet. Il y a un autre sujet qu'on doit demander. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet quand même. Mais comment je vais citer le centre de développement ? Vous voulez qu'on me connaitre, non ? Vous nous appelez pourquoi ? Pour que les téléspectateurs comprennent, non ? Allez-y, Isaac. Je dis ceci. À l'époque de Kabila aussi, c'était récurrente. Pendant ces 18 ans-là, on prenait des territoires. Haru, le général qu'on parle aujourd'hui, c'est lui qui est à la CPI, il était en train de revenir comment ? Il avait aussi une rébellion. Il a pris une partie de Haru à la province orientale. Après, on lance l'appel de cesser de vous mettre et il est entré dans l'armée avec ses jours. Donc, ça ne se fait pas seulement au régime Tshisekedi. Mais la vérité, c'est quoi ? Les concessions que Kabila faisait pour nous donner une paix apparente, Tshisekedi ne le fait pas. Par exemple, Kagame dit, si vous voulez que je retire mes troupes de Boulagana, donnez-moi le ministère et donnez-moi la défense. C'est comme ça qu'il y a eu de l'huile de Kabila. Dans la vérité, lequel est aujourd'hui dénonce ? Pardon ? Oui, la vérité, c'est quoi ? Si ça ne marche pas avec Tshisekedi, c'est parce que Kagame n'a plus les avantages qu'ils avaient quand Kabila était au pouvoir. Voilà la vérité. Voilà. Merci. Alors, vous allez aborder la question relative à la suspension par le gouverneur. Vous l'avez suivi, des agents. C'est ce qui a poussé Niko Foy a parlé de l'hôtel de ville de Guillaissa aujourd'hui dans un tas d'élabraiement à l'attendre. Bon, en tout cas, pour l'hôtel de ville, je le dis, c'est un problème de vision et de préparation. Moi, jusque-là, après les 100 jours, Daniel Bouma n'est pas encore convaincu. Je prends seulement l'assainissement de la ville. J'étais revenu de Brazzaville il y a quelques mois, je l'ai vu sur le boulevard ici, à un carnaval avec des véhicules et tout là, dans un engin avec casquette casque de des ouvriers qui chassait Zobonga. Je lui ai donné 100 jours et j'ai dit après 100 jours, si la ville de Kinshasa est toujours sale, pour moi, je sais qu'on va arriver en 2028, la ville de Kinshasa sera toujours sale. Bonheur. Qu'est-ce qui marque ? Bonheur, je vais te donner une exemple très simple. Vous savez, moi, j'ai toujours dit quand on gère, je viens par exemple chez moi, je n'arrive pas à maintenir mes enfants à la maison après 18 heures. J'arrive chez toi, je me rends compte que tu es capable de garder tes enfants à la maison après 18 heures. Je peux te demander, mon frère, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu as fait ? Tes conseils peuvent aussi m'aider à faire mieux. Qu'est-ce qui marque à Daniel Bumba ? J'arrive. Vous savez, je parle de l'assainissement maintenant avant d'entrer dans d'autres cas. pour assainir la ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'il faut ? On dira, il faut une brigade d'assainissement et tout, 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 c'est qu'on n'a jamais manqué. Mais le vrai problème, c'est quoi ? Dans certaines circonstances, essayer aussi de faire ce que les autres ont fait si ça a marché. Je prends le cas de Brazzaville. Ils ont une entreprise qui s'appelle Averda. Cette entreprise signe un contrat avec le gouvernement, avec la ville. il a saigné la ville et on rétroche à chaque travailleur au Congo-Brazzaville un dollar pour payer cette entreprise pour l'entreprise. Je crois qu'on pourrait aussi essayer avec une entreprise qui puisse assurer l'assainissement de la ville ici à Kinshasa tant lors des élections où j'avais entendu Le travail est certain public. Il a réprouvé. Pardon ? C'est plus public. Oui, quand le président Siseke avait déclaré lors de campagnes électorales, il a dit ceci, qu'il avait rencontré un contact avec une entreprise turque qui devait venir assainir la ville de Kinshasa et tout comme ça. Mais qui ne comprenait pas... Est-ce que ce n'est pas question des moyens, Isaac, aujourd'hui, parce que le gouverneur lui a compris ? Est-ce que la stratégie adoptée aujourd'hui est-ce qu'il y a une forme de mafia qui a une forme de mafia au sein même des gens ? Quand vous dites le moyen, je soutiendrai la thèse de Nico qui dit que la ville a l'argent, le pays a l'argent. Moi, je ne suis pas un sorcier. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Le pays a l'argent. C'est problème de conscience, problème de respect de bien. Mais vu ce qu'il y a, ça démarche. Pardon ? C'est la continuité, voilà, la continuité de deux mêmes systèmes. Si je peux parler comme ça. En mettant, en suspendant les engagements, qu'est-ce qu'il vise selon vous ? Est-ce que c'est parce qu'il va assainir ces mesures nécessaires qui, selon Nico faille, dont beaucoup, mais dont le résultat s'y terrain malheureusement n'est pas visible ? Avec des décisions politiques, il faut faire très attention. Une décision politique quand je n'entre pas dans les détails, je ne connais pas les vrais enjeux, je m'accepte de dire pourquoi il a fait ça. Mais je pense suspendre des décisions comme ça, il doit y avoir des raisons. C'est ce que je suis après une réunion, après un constat. Mais il faut qu'on voit les résultats après ça. Nous estimons que les choses changent. parce que c'est Nico qui avait introduit les premiers sujets, vous avez une minute pour introduire les sujets relatifs à la clôture en attendant demain, c'est certainement. Les derniers jours, parce que c'était 72 heures à la prorogation des stades généraux, vous introduisez seulement, vous laissez la place à Nico de répliquer et commenter les second sujets parce que dans JT. D'accord. Moi, je pense que les états généraux de la justice étaient incontournables. Dès lors que le chef de l'État avait reconnu que la justice était malade. Avant de soigner est malade, comme Nico avait dit ici que le pays est dans le soin intensif, il faut diagnostiquer, repérer les maladies là où ça ne marche pas pour pouvoir répondre. Alors, Kavliel l'a déjà fait en 2015. Il y a des résolutions qui devaient être rapides. Ça veut dire que c'est quand... C'était... Tu sais ce qui s'est passé avec le régime Kavliel en 2015. C'était une histoire ratée. Les états généraux les résultats s'étaient ratés. Pour preuve, on revient sur la même chose. Et j'ai suivi certains magistrats qui disaient on a arrêté des résolutions mais qui n'ont jamais été appliées. Ça, c'est les communiqués. Voilà, comme d'habitude. C'est-à-dire, voilà. Donc, vous... Par exemple, les états généraux actuels, on peut avoir des résolutions à la proposition de plus de 300. Quand vous ne les appliquez pas, après des années, vous reviendrez encore au même problème des états généraux. Niko Faye, est-ce que c'est une question de bonne ou mauvaise foi de la part des politiques qui n'ont peut-être pas pensé à mettre en application, mettre en œuvre les différentes résolutions qui ont été prises lors des états généraux antérieurs, un peu comme l'a dit Isaac Mouenza. Vous répliquez bien entendu s'il y a des points qui ont choqué. Bon, c'est vrai que non, je vous ai dit, si l'émission ici, officiellement, a 45 minutes, si les amis n'ont pas des choses à dire, consacrez cette émission pour moi-même. Prenez toutes les 20 minutes qu'Isaac a pris. Il a dit quoi ? Il était dans tous les sens. Moi, je le dis, qu'il note, peuple congolais, allemand d'Afrique, avez-vous entendu une réponse claire par rapport à l'écourtement du mandat ? Je lui ai demandé par votre trichement qu'il note. As-tu donné une réponse pour ça ? Comment on peut écouter un mandat ? C'est la faute de la Constitution ? Il n'a pas donné la réponse à cela. Je dis que le régime de Mobuti, c'est les enfants, ont détruit les meubles conçus par Kabila de l'auté des filles. As-tu répondu ? C'est comme une gestion. Mais parce qu'il reste, qui ? Mais on prend le pouvoir, pourquoi ? C'est la gestion, non ? On prend le pouvoir, c'est l'histoire. C'est ce qu'il doit venir le faire. Moi, je n'ai pas du régime. Tu es transformé à Kliné. Moi, je n'ai pas du régime. Mais n'est-ce que si on conçut, c'est lui. Quand on voit une grèce entre ma presse dix ans, ce sera lui. Mais n'est-ce que ce n'est pas encore vrai, ce n'est pas lui. Je me suis dans votre logique. Hein ? Quand on fait un grèce, c'est lui. Mais si ça arrête, ce n'est pas lui. Non. Nous devons dire des choses telles qu'elles sont. J'ai dit bien, mais qu'on allait voir le tas dans lequel se trouvent les bâtiments construits. En train de vivre, abandonner, détruire, comme ils ont des trucs d'autres secteurs. Ils ont des trucs comme Airways. à faire des mesures, ils réfléchissent. Ils réfléchissent. billet, kiti, billet, kiti, sugo, billet, au vagin, au vagin, avionnil. Les boutistes, c'est leurs enfants. On détruit Airways. Ils ont toujours encore congogos, qu'ils ont détruit. Isaac, moi, vous ne l'avez pas raconté que le régime a détruit Airways. Vous n'avez pas suivi qu'il y a une relance des activités. Principe de continuité. Vous devez d'abord interrompre et attendre. Mais entre temps, les gens voyagent comment? Entre temps, les voyagent comment? D'ici, nous sommes jeudi, dès jeudi à dimanche, les gens doivent voyager comment? À cause de mesures irréfléchies. Kabila laissé comme qui n'avait pas trouvé. les régimes ont tué. On ne s'est pas dit si vous ne pouvez pas aussi être sincère. 18 ans de Kabila avec 3 ans de congogérise, on devrait avoir plus que ça. Oui, je ne dis pas que c'était beaucoup. Mais n'ayant moins ça desservait la population. Au vrai, entre celui qui a des dents pourries et celui qui n'a pas de dents, tu préférais quoi? Isaac, entre celui qui a des dents pourries et moi, je ne sais pas que c'est en un minuté où tu préférais dire, bon, tu n'as pas dit que tu n'as pas de la vie, tu n'as pas de la vie. Mais tu n'as pas de la vie, tu n'as pas de la vie. Il n'as pas de la vie. Il n'as pas de la vie. Il n'as pas de 9 avions. Il n'as pas de la vie. Il n'as pas de 60. 69 avions. Et ça, il n'as pas de la vie. Nous nous en sorcelons. Nous nous en sorcelons. Moi, j'ai préféré avoir des dents pourries que d'avoir une bouche vide. Ce régime a trouvé au manger dans les avions. Au manger au moins. Au manger quoi? Au manger libre. Avec les gâteaux. Et dans les gâteaux, j'ai peiné à la chance de m'encher, j'ai peiné à la force. J'ai peiné à la fin. J'ai peiné à la fin. Beaucoup de femmes du régime, aussi. Il faut le reconnaître à travers de la. Quand j'ai peiné. Quand j'ai peiné à la fin. Je suis à la fin. Je suis à la fin. Je suis à ma tête. Mais je ne me suis une petite. d'avions. Il ne me suis pas. Si je suis une petite. Pour me dire. Je suis à la fin. Je me suis. je ne mange plus dans les avions depuis la première fois dans le monde sous le régime démocratique qui sont revenus il y a des initiatives, des dispositions qui ont été prises, je pense que ça va vous êtes toujours dans les mesures on est à l'heure de ZAP posez les ZAP posez les ZAP ça sera pour bientôt la question relative aux états généraux on est à 24h de la clôture de travaux à commission je vais vous répondre je ne fais plus de débat contre parole non non, je viens, je pose déjà qu'il n'a pas répondu il n'a pas répondu par bon salaire déjà qu'il n'a pas répondu aujourd'hui, l'état des généraux de l'argent jeté plus de 3000 invités bien qu'aujourd'hui les pématifs sont faits de manière sélective on paye les gens il y a des pérdiens non ? il sait combien ? oh là là bon pour d'abord on vous dit que vous êtes invités mais l'invité se permet d'avoir les billets et combien c'est la CAQ ? plus de 3000 invités au finish est-ce que ça valait la peine ? entre nous est-ce que les mots de notre justice ne sont pas connus ? non, il a dit que le chef de l'état lui-même l'a dit et cela est nécessaire on puisse diagnostiquer et administrer le produit nécessaire une thérapie de choc est-ce que les mots de notre justice ne sont-ils pas connus ? ils sont connus parce que faites le cas du seulement 3,3 000 invités fois 150 dollars par jour certains quels ? 150 dollars par jour ? on avait prévu 200 quelques mais l'ont rebâti certains par participants par participants quotidiennement faites le calcul par le temps qui court où tous les éducateurs sont aux rouges où on a besoin des moyens où on a besoin des moyens ? cet agent a servi à quoi ? on sait que tous les acteurs d'agir jusqu'aujourd'hui ont failli non mais il a dit qu'il est raté puis toi tu es parti tu es parti du fait qu'en 2015 les états généraux qui ont été organisés les résolutions sont dans les tiroirs c'est que je se demande d'aller les soutenir les mettre en pratique on ne va pas réinventer là où on n'a pas mis de raté le raté c'est quoi ? ça veut dire on n'a pas mis en pratique les résolutions si on voulait bien faire j'apporte à votre connaissance vous connaissez le projet de loi Mina Koussaka pour lequel certains maisons déjà ont été ce projet on a tiré on va le mettre en pratique si vous ne le savez pas alors qu'est-ce que nous disons ? on n'a plus besoin de spectacles tous les acteurs de notre justice ont failli en commençant par le gouvernement qui ne donne presque pas les moyens à perdre le salaire maigre qu'on donne figurez-vous quel dysfonctionnement de ce régime est-ce que ça va aboutir ? ça va aboutir parce qu'on a fini vous parlez à quelqu'un qui se connait laissez-moi donner le vrai problème de la justice parce qu'on doit conclure déjà laissez-moi vous voyez le dysfonctionnement comment expliquer quelqu'un qui est SPG trois ans durant il est déjà avocat général mais il est toujours payé au grade de SPG quel dysfonctionnement ? on connait qu'on ne donne pas les frais de fonctionnement aux institutions est-ce que pour construire les bâtiments pouvoir abriter les maestraires du parquet et les maestraires du siège est-ce qu'il faut aller se réunir quelque part ? on sait qu'au TGI Gombe il n'y a presque plus de ça d'audience comment pouvez-vous dans la capitale mon frère je sais vous faites moi donner les mots mais la réhabilitation n'est pas la réhabilitation n'est pas la réhabilitation vous avez vu ça le savent le ministre a même pour donner qu'il n'y aille avance pas de travaux mon frère évitez les trompes 14 millions de dollars je vous promets déjà les jours je vais détruire comment expliquer l'effectif des magistrats des greffiers des apésies ne fait qu'augmenter on a réhabilité on n'a pas construit mais allez voir les conditions dans lesquelles les magistrats ça selle allez voir les sacs d'audience se tiennent dans le bureau soit les greffiers se déplacent il y a audience après ils reviennent est-ce que pour construire un nouvel immeuble pouvant abriter par exemple si moi j'étais le côté compétent l'ancien bâtiment là on allait le réhabiliter de manière modérée et on allait construire un nouvel immeuble 14 millions et coufis peut-être que vous n'avez pas le montant 14 millions et coufis vous voyez le bâtiment qui est derrière l'ancien bâtiment là le bâtiment là a été construit sous Kabila à hauteur de 2 millions plus ou moins 2 millions 500 dollars américains 3 niveaux il abrite le barreau de la Goumbé il abrite le conseil d'état il y a une justice militaire 2 millions mais aujourd'hui allez voir le conseil d'état à la Goumbé sans parler de l'interlande allez à Matete allez à Kalamou allez à Ndi il ne faudrait pas les dépenser plus d'argent aussi longtemps que les magistrats aussi on leur parle de responsabilité il y a des vrais et des mauvais parce que je vais vous surprendre j'ai un cas je connais un cas une maman à Bédubélé maman on va escroquer 24 000 dollars elle porte plainte après ces 1000 dollars on va à Kambi à Touana au bout d'une semaine après ça me met rond ces gens c'est un trouvable ça c'est les magistrats qui ont fait ces actes on connait les APJ on connait 500 dollars dans un pays où le revenu de 200 000 francs le ministre a dit qu'il faut moi j'ai dit nous devons éviter d'être dans la fédurologie nous devons poser les actes les mois de notre justice sont connus tous les acteurs ont failli le gouvernement a failli les magistrats ont failli les APJ ont failli les avocats ont failli et les greffiers aussi ont failli merci on a fini une minute alors une minute ça c'était très très important vous voyez j'ai suivi Nico le régime rien ne marche c'est tout là attendez vous savez pourquoi je me dis 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 écoutez moi une minute seulement moi j'ai compris une chose bonheur tout part de l'accession du pouvoir de l'UDP ce n'était pas attend vous en ferez je vous écoutez non mon frère écoutez vous en ferez vous écoutez une minute une minute j'avais dit que c'est si bonheur moi je n'ai toujours dit prenez 10 oranges mettez 2 seules oranges pour vous ah c'est ça allez non non je ne veux pas des progrès 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 c'est ça des progrès on n'a pas besoin des progrès c'est toujours des progrès c'est toujours des progrès c'est toujours des progrès merci à Marie-Tier Gaudou de toute l'équipe C'est la continuité. Je ne crois pas que ça n'est que pas venir. Je ne crois pas que ça n'est qu'il y a pas venir.